Seyni Oumaru a nouveau candidat à l'élection présidentielle. Le chef de file de l'opposition au Niger a été investi candidat à l'élection présidentielle ce samedi 28 novembre 2015 par son parti, le Mouvement National pour la Société du Développement. En 2011, il avait déjà été battu au second tour du scrutin par l'actuel président nigérien Mahmadou Yousoufou. L'investiture de Seyni Oumaru porte à 6 le nombre de candidats officiellement déclarés à ce jour à la présidentielle. Il a déjà quand même une expérience de la gestion des affaires d'État. Il a déjà été candidat à l'élection présidentielle. Il avait été battu la dernière fois par Mahmadou Yousoufou. Il a des chances réelles, en tout cas potentielles effectivement, de l'emporter dans le cadre d'une alternance. Après, c'est la campagne électorale qui dira un peu quelle est réellement la tendance au niveau de la population. Quelques 7,5 millions d'électeurs sont attendus aux urnes sur une population totale de 17 millions d'habitants. Les prochaines élections constituent un enjeu considérable pour les Nigériens, confrontés à un certain nombre de problématiques sur les plans économiques et politiques. D'un point de vue économique, ils attendent très certainement un véritable décollage de l'économie du Niger, qui reste encore très dépendante, très peu développée, en dépit des quelques ressources dont elles disposent. Ce sont, je pense, les éléments classiques. Une réduction du chômage, donner du travail aux jeunes, développer un certain nombre d'infrastructures. Déjà, je pense que d'un point de vue économique, ce sont des principales attentes. Après, d'un point de vue politique, il y a sans doute une volonté de la part du Niger de passer peut-être cette deuxième vitesse, de pérenniser les institutions, de faire jouer tous les leviers de la Constitution. Le premier tour de la présidentielle est programmé au 21 février 2016. Parmi les candidatures, outre celle de Seining Marou et de l'actuel président nigérien Mahamadou Issoufou, on note celle d'Abdoulabo, ancien ministre de l'Agriculture, ainsi que celle d'Ama Amadou, ancien président du Parlement. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.